Allez les voilà parti pour ce prix du hara du buff, il s'agit d'une course pour gentleman rider et cavalier sur le plat et ça va vous permettre de découvrir le parcours de plat de l'hippodrome du pain au hara puisqu'ils ont 3100 mètres à parcourir ces jeunes gentleman rider et on a l'impression qu'on est très bien parti avec notamment Intrepid Sun et Thomas Fouché qui est l'un des favoris de la course, à son extérieur il y a le numéro 10 Gypsy de Moutier, ça c'est Hélène Sourbet qui est en selle pour Jérôme Marion et qui est bien vaillante puisqu'elle est tombée dans la course d'avant et pourtant la voilà en selle, ils vont maintenant passer justement dans ce petit bois sur le parcours à l'extérieur justement du parcours de crosse puisque ici la grande particularité c'est que vous finissez en obstacle sur une piste intérieure et qu'il y a une piste uniquement réservée au plat qui n'est jamais empruntée par les chevaux d'obstacle, en tête donc c'est toujours Gypsy de Moutier et Hélène Sourbet, on aperçoit aussi Florent Guy qui est plutôt bien placé à la corde avec Jalice Manic pour Julien Philippon, Julien Philippon qui court chez les AQPS il y a Intrépide Son qui est en fait plutôt pointé à l'arrière, le deuxième c'est Joli Rico, François Gauthier pour Armand Lefeuvre alors que vous voyez on se rapproche d'eux en troisième position on a le numéro 7, Hicello Dumais, Thomas Guineux, à la quatrième place le numéro 9, Jean de Gascogne pour Jonathan Plouganou, Florent Guy fait mouvement, il est fixe du scellant, le 3 est à la corde et à l'extérieur on a aussi le numéro 8, Joking avec Henri Barbe que vous voyez un peu en antépénulti à une position, devant le favori Intrépide Son, Thomas Fouché et à la dernière place il s'agit du numéro 4, c'est Génol du quartier et Thibaut Journiac alors voilà ils ont fait maintenant quasiment un tour de piste et toujours Hélène Surbet qui emmène la course avec Gypsy de Moutier pour Jérôme Marion tous ses concurrents sont bien groupés pour aborder cette ligne d'en face et y aller une dernière fois puisqu'après la ligne droite est très sélective il ne faut pas perdre trop de ressources en face parce que la ligne droite elle grimpe 12 mètres de dénivelé du bas au poteau nous a dit le président Eric de Cateux et donc toujours Gypsy de Moutier qui est là, à l'extérieur on a Florent Guy qui se rapproche avec Jalisse Manic pour Julien Philippon on a toujours bien placé Thomas Guineux qui monte le 7, Hitchelodumet où est Jovelac du Lyon avec le jeune Rowan Gabbar et bien il se tapit au sein du peloton justement entre Thomas Guineux et Florent Guy il commence d'ailleurs à attaquer un peu et Joli Rico, François Gauthier est toujours bien placé en deuxième position dans le dos d'Hélène Surbet Hitchelodumet semble avoir beaucoup de gaz, Rowan Gabbar est en quatrième position avec Jovelac du Lyon Florent Guy temporise un peu avec Jalisse Manic, c'est la casaque blanche et toque noire que vous voyez à l'extérieur et où est le favori intrépide sonne et bien il se rapproche gentiment à l'extérieur avec Thomas Journiac ah non pardon Thomas Fouché et je ne dis des bêtises, ils vont aborder le tournant final et ça recule maintenant pour l'animateur Gypsy de Moutier et Hélène Surbet et donc qui c'est qui a pris le relais c'est François Gauthier et Joli Rico et à la corde Thomas Guineux compte bien lui voler la leudette Rowan Gabbar déboîte complètement à l'extérieur maintenant avec Jovelac du Lyon qui c'est qui est lancé aussi c'est Easy Stone et Florent Guy qui n'a pas encore demandé l'effort à Jalisse Manic, un trépide sonne qui vient aussi mais pour l'instant c'est Jovelac du Lyon, Rowan Gabbar, le jeune Rowan Gabbar qui semble s'envoler vers la victoire mais qui est bientôt attaqué par Easy Stone, Easy Stone avec Alexandre Lemaire qui vient attaquer Rowan Gabbar et Jovelac du Lyon mais non c'est Rowan Gabbar, Jovelac du Lyon qui va s'imposer, il en perd même sa cravache au passage du poteau et debout sur les étriers la troisième place elle est pour Jean de Gascogne, il s'agit de l'entraînement Plouganou et la monte de Quentin Bourreau mais on a vu un beau duel entre Alexandre Lemaire et Thomas, et pardon je vais y arriver, et Rowan Gabbar remporté par Rowan Gabbar